Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la médiathèque des avenirs. Dis Sandra, est-ce que tu aurais la suite des bergères guerrières ? Sandra, est-ce que tu aurais le nouveau tome de la guerre des clans ? Ne vous inquiétez pas les filles, j'ai tout ce qu'il vous faut. Suivez-moi ! Commençons par les BD et les mangas jeunesse. Pour les fans de romances, 4 nouveaux tomes de la série Divine Nanami sont arrivés dernièrement. Vous allez donc pouvoir continuer votre série préférée. Ensuite, une nouvelle aventure de votre chipie préférée, Mortel Adèle. Et dans ce tome 3, c'est pas ma faute, que nous n'avions pas encore à la médiathèque. On continue avec le dernier tome de la série Sous les arbres, qui est de saison puisque c'est le tome sur le printemps. Ensuite, les tomes 3 et 4 de bergères guerrières, qui viennent tout juste recevoir le premier prix des 8-12 ans au festival d'Angoulême. Youhou ! Tiens Laetitia, je sais que tu les attendais avec impatience. Pour continuer, une série de romans que vous adorez, qui vient juste d'être adaptée en BD, les cabanes magiques. Ici, le premier tome de la série. Et pour finir, retrouvez la suite des aventures du zoo des animaux disparus dans ce tome numéro 3. Je vous ai aussi acheté quelques nouveaux romans jeunesse. Sandra, t'as oublié tout cela ? Ok, disons plutôt beaucoup de nouveaux romans jeunesse. Comme vous l'avez vu, on a beaucoup de romans, alors commençons tout de suite avec une nouvelle série qui aborde l'histoire de France d'une manière détournée. Voici Papy est un super menteur. Les tomes 1 et 2. Pour les fans de gym, les 3 premiers tomes de notre nouvelle série Passion Gym. Puis, si vous avez aimé Boss et Oslo, vous allez adorer Cosmo et Snow, les nouveaux animaux du refuge SPA. Envie d'une enquête ? Suivez 9 ans après, où l'on découvre les jumeaux, Brice et Alice, qui vont enquêter sur la mort de leurs parents. Un peu de magie dans l'univers du pays des contes. Voici le premier tome de la nouvelle trilogie de Chris Colfer, une histoire de magie. Nos fans de foot vont être contents. Voici les tomes 4 et 5 de la série d'Antoine Griezmann, Gaule. Ensuite, nous avons la suite des aventures de Finn et Andy, qui ont la capacité de littéralement pouvoir plonger dans leurs histoires préférées, dans la série de romans Les voleurs d'histoire. Pour continuer, voici Ours. Ici, les hommes sont partis en expédition spatiale et les derniers représentants reviennent sur Terre, la Terre qui a beaucoup changé, puisque les ours ont pris le contrôle. Alex, Laetitia, qui c'est qui a piqué mes livres ? Elles ne peuvent pas s'en empêcher. Elles ont absolument envie de découvrir les nouveautés avant vous. Bon, alors, on continue et on réglera ça plus tard. De nouvelles aventures des 4 sœurs, Lou, Laure, Lisa et Luna, ici à la pâtisserie et à Tokyo. Découvrez ensuite une petite sorcière, la sorcière de Croque-Moulotte, Léontine, qui n'a qu'une envie, arrêter de faire des mauvais tours aux gens et devenir une gentille sorcière. On enchaîne avec Moustache, seigneur suprême intergalactique. Moustache était un empereur sur sa planète litière et a été condamné à partir pour la Terre. Il n'a qu'une envie, se venger. Un roman plus historique avec Charles 1943 où l'on découvre le quotidien de Charles, 12 ans, un résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale. Le nouveau tome de La Guerre des Clans. Oui, Alix, celui-là, il est pour toi. Merci ! Ensuite, quatre amis qui décident de se lancer sur YouTube avec chacune leur particularité, ce qui va faire de leur chaîne, très rapidement, une chaîne très populaire, rassemblant plus de 10 000 abonnés. De nouvelles enquêtes policières, mais cette fois-ci se passant en Norvège avec les deux premiers tomes de la série Clou. Toujours dans les enquêtes, ici notre petit chat détective préféré, Sherlock, avec ce troisième tome où on enquête sur la disparition d'un collier. Puis, trois nouveaux tomes où l'on suit notre petite viking d'Akfried qui aimerait beaucoup faire comme les petits garçons vikings, c'est-à-dire être navigateur et partir faire la guerre plutôt que de rester à la maison, faire à manger et s'occuper de ses petits frères et sœurs. Pour nos apprentis lecteurs, on découvre les petites histoires de petits amis en maternelle avec ici un tome à l'aquarium. Les enfants nomment les images et les adultes leur lisent le reste de l'histoire. Vous les adorez tous, Max et Lily sont de retour avec une nouvelle aventure. Ici, ils vont faire du babysitting. Et pour finir avec les romans, trois enquêtes encore, mais cette fois-ci à la montagne avec trois nouveaux tomes. Et voilà, on en a fini avec le roman, mais on enchaîne avec la suite. Si vous aimez les albums et les livres jeux, vous allez être contents. Oui, Philippot aussi les aime beaucoup, mais là, Philippot, tu es au milieu de l'écran. Est-ce que tu pourrais te pousser, s'il te plaît ? On ne va pas voir les livres. Je te remercie. Le premier album que nous avons est une des nouvelles aventures de Renard et Lapine. Nous avions déjà les tomes sur l'hiver, en voici un sur le printemps. Je dirais même plus sur le rangement de printemps. On continue avec une nouvelle aventure de Basilique et de sa mamie carotte dans leur jardin. Ici, on va découvrir comment naissent les bébés plantes. On enchaîne avec l'expédition l'histoire d'une femme pirate. Ensuite, nous avons le rythme de la pluie qui a pour thème le cycle de l'eau et qui a aussi de superbes couleurs dans ses illustrations. Pour continuer, la famille Tamireuil. Ici, une famille d'Écureuil et une de Tamiya vont se réunir et créer une superbe famille recomposée. Nous avons ensuite l'album La Différente de la maison d'édition Couleur Corbeau. Cette petite maison d'édition qui est située pas loin de chez nous à Montagneux-Denlin. On arrive au livre-jeu. Si vous aimez les licornes, vous allez forcément aimer Vivez l'aventure Le nuage aux sans-licornes. Et pour finir, une nouvelle aventure de Chevalier Courage et Princesse Attaque et cette fois, nous partons pour l'Antiquité. C'en est tout pour les albums. On se retrouve pour la suite. Prochaine étape, les documentaires. Pour les fans de super-héros, voici l'encyclopédie des super-héros et vilains Marvel Avengers. Ensuite, nous avons la grande encyclope des aventuriers du jardin bio. Ici, vous allez découvrir une centaine d'activités que vous pourrez réaliser avec tout ce que vous allez trouver dans votre jardin. Plantes, brindilles, légumes, etc. On continue avec un petit documentaire sur les animaux. Avec le printemps, ils sont de nouveaux sortis et on va apprendre ici à les reconnaître et à les repérer grâce à leurs crottes et leurs empreintes. Si vous voulez en savoir plus sur les fauves et les félins qui peuplent notre planète, voici le guide des félins du monde. Et pour finir, en ces temps compliqués, le documentaire Faire la paix semblait nécessaire. On passe ensuite au rayon à dos. Ah, excusez-moi. Médiathèque des Amnières, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous auriez reçu les nouveaux tomes de Demon Slayer ? Oui, oui, ils viennent tout juste d'arriver. Génial. Est-ce que vous pouvez me les mettre de côté ? Pas de souci. Je m'en occupe tout de suite. Merci beaucoup. Je vous en prie, à bientôt, au revoir. Si vous aussi vous attendez avec impatience ces nouveaux tomes de Demon Slayer, les voici. Les tomes 17 à 20 qui sont actuellement les dernières sorties. Nous avons également les tomes 12 et 13 de Fire Force. On passe ensuite à la série préférée de notre petit stagiaire Nolan, les One Punch Man, avec ici les tomes 15 et 16. Après les mangas, on passe au BD, avec le nouveau tome de Fille Unique où l'on continue de suivre les aventures des filles du Club des Malbarrés. Nous avons l'Or Olympus, l'adaptation en livre de ce webtoon à succès qui est une réécriture du mythe de Hadès et Perséphone. Puis nous avons Poly, un roman graphique multirécompensé qui aborde le thème de l'intersexualité. On enchaîne avec les romans, avec le deuxième tome de Robin Hood, ce Robin des Bois des temps modernes. Et pour finir, le dernier roman de V.I. Schwab, Galant. Reste loin de Galant, cette sombre mise en garde est tout ce qu'il reste de sa mère à Olivia. Si vous voulez en savoir plus, lisez-le. Alix, tu peux venir une huile s'il te plaît ? Oui. Je cherche ma pile de romans. Elle a mystérieusement disparu. Je ne la retrouve plus. Ah bon ? Tu n'as pas une petite idée de où elle pourrait être ? Non. J'entends les livres sonores qui arrivent. On en reparle plus tard. Ok. Vous l'avez entendu arriver, le voici, mon livre sonore des véhicules. Que vous soyez plutôt moto, bateau ou voiture de course, il y en a pour tous les goûts. Après les véhicules, on passe aux chansons, avec l'histoire de Jojo et son doudou dans la collection Chante avec les Minous. Les élections présidentielles arrivent à grands pas, mais aux avenirs verre-intuelins, une autre grande élection se prépare, celle du prix Norisère, ce prix littéraire auquel de nombreuses classes de la commune participent en partenariat avec la médiathèque. Les enfants vont donc bientôt voter comme des grands. Et pour les y préparer, j'ai acheté une sélection de livres sur le thème. Allons tout de suite les découvrir. Le premier livre de cette sélection est le petit roman Nos premières élections en classe. Ici, les élèves de la classe de Madame Colline vont voter pour élire leur délégué. On enchaîne avec un livre de la collection Je suis en CE1. Ici, c'est un petit documentaire pour découvrir ce que veut dire être une citoyenne ou un citoyen. Ensuite, ce petit documentaire également, à quoi sert le président de la République ? Puis, une forme plus originale, ici on en apprend en plus sur la démocratie sous un format BD. Et pour finir en beauté avec notre arrivée de nouveautés, il nous fallait absolument le nouvel album de Lou où lui et ses amis vont être en compétition pour devenir le nouveau chef de la forêt. Vous pouvez dès à présent réserver tous ces nouveaux livres sur notre catalogue en ligne à l'adresse acv.bib.fr. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt ! J'en étais sûre ! Je t'ai trouvé ma petite voleuse de livres ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz